Le thème que vous avez choisi est tiré de l'évangile de Saint Luc, le chapitre 1, les versets 54 à 55. C'est le thème de votre quatrième randonnée. Pour certains, c'est la première. Pour d'autres, c'est la deuxième. Pour d'autres, encore la troisième. Et pour d'autres, gloire à Dieu, la quatrième. Juste un élément assez important dans la loi dont nous allons entendre parler dans l'évangile de demain. Et vous tous, vous savez le quatrième commandement, n'est-ce pas ? Il y en a qui baissent les yeux pour que je ne les désigne pas. Le quatrième commandement. Bravo ! C'est le seul commandement qu'il y a un bénéfice. Les autres commandements, c'est simplement, soit des interdits. Tout court, tu adoreras un seul Dieu. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Le quatrième, comme votre quatrième randonnée, a un bénéfice. Tu honoreras ton père et ta mère. Et tu auras... Bravo ! Et nous avons appris à l'école que c'était une conjonction de coordination. Qui relit quoi ? Deux choses de même nature. Soyez reliés à Marie dans tout ce que vous faites. Vous qui avez fait cette quatrième randonnée, que le nom de la Vierge Marie, notre Dame de Delivrant, vous accompagne. Vous avez choisi, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Vous avez tiré cela du Magnificat. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de chants révolutionnaires, n'est-ce pas ? Et certains chants révolutionnaires sont devenus même des hymnes de certains pays, comme la Marseillaise. À nous, enfants, le jour de gloire, le Magnificat de Marie y relève les angles. Ce n'est pas un jour de gloire, mais c'est un jour d'humilité, comme nous a invité le Père Rémi, dans son enseignement aussi, qui a été très, très riche. Le Magnificat, c'est l'hymne de l'amour et de la tendresse de Dieu pour tous, à tout moment. Vous avez choisi d'être pétri, d'être nourri par l'hymne de la Vierge Marie. Et bien que Marie, notre mère, vous donne la grâce de rendre grâce à Dieu pour tout instant. L'essentiel, c'est Dieu. Nous avons dit que Marie est une seule, si nous sommes une seule, nous avons 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 une seule, qui nous a dit, qui nous a dit, et qui nous a pensé. Ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est tout simplement la voie de l'humilité. Personne ne devient chrétien, ni pour les galons, ni pour les honneurs. Et nous en avons moins d'ailleurs, la preuve. Et le Magnificat dont vous avez choisi un verset pour nourrir votre journée vient à point nommé. Parce que le Magnificat nous fait comprendre toute la tendresse et la miséricorde de Dieu pour tous et pour chacun. La petite question, c'est celle de savoir pourquoi nous sommes baptisés. Chacun d'entre nous pourra donner une réponse, n'est-ce pas ? Si je demande à Tata Hélène pourquoi tu es baptisée, elle va me dire je suis baptisée pour faire la cuisine pour les autres. Pour faire la cuisine pour les autres. Tata Hélène, pourquoi tu es avec quelqu'un ? D'abord avec quelqu'un qui a été un bon 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 C'est la raison. D'autres vont dire moi je suis devenue chrétienne parce que je veux soigner les autres. Suivez mon regard, ma maman est là, elle est infirmière. N'est-ce pas Sylvie ? D'autres vont dire pour enseigner, chacun peut donner une définition mais la cause principale de la vie chrétienne c'est la sainteté. Le Magnificat nous conduit à la sainteté. vous êtes venu faire cette randonnée pour la sainteté. Il n'y a pas de programme. Je suis chrétien pour être un saint et nous Sénégalais nous avons eu la grâce et la joie d'avoir vu un saint. Et moi en tant que prêtre j'ai eu la grâce d'avoir dit la messe avec Jean-Paul II au stade de l'amitié. nous avons eu la joie d'avoir eu un saint. Le Magnificat nous conduit à la sainteté. La sainteté c'est la cause finale de la vie chrétienne. On n'a pas deux programmes et pour que cette sainteté soit vécue on a eu un discours programme que nous allons entendre à la Toussaint. Le discours programme de Jésus le premier serment sa première homélie sa première prédication c'est les les béatitudes que nous allons entendre tous à la fête de la Toussaint. Nous sommes devenus chrétiens pour être des saints. Le moyen pour être un saint c'est ce qu'on appelle la cause efficace. Nous passons de la cause finale la sainteté à la cause efficace. pour que la sainteté se réalise il faut être des chrétiens miséricordieux bari hier mandé. Hier mandé qui sa bop hier mandé qui sa n'jabot hier mandé qui sa et de kendo hier mandé fengay dan et sa dole. Être miséricordieux. Nous sommes venus ici au pied de Marie en ayant en bandoulière le Magnificat pour apprendre et vivre la miséricorde. Et nous avons le saint notre pape François qui nous a donné une année de la miséricorde. Pour certains dès qu'on a clôturé l'année de la miséricorde la miséricorde a été clôturée. C'est la fin de l'année de la miséricorde donc la miséricorde est finie. Non. Nous sommes toujours enfants de la miséricorde invités à faire des oeuvres corporelles de la miséricorde des oeuvres spirituelles de la miséricorde le Magnificat que vous avez choisi nous introduit Marie va rendre visite Marie va visiter Marie va consoler Marie va accompagner Marie va comprendre Marie va servir sa cousine Elisabeth pour être comme saint Jean-Paul II pour réaliser la cause finale de notre vie chrétienne nous sommes invités à la miséricorde qui peut prendre la figure de la charité être agréable notre monde est tellement difficile que lorsqu'on est agréable on vous prend comme quelqu'un qui vient d'une autre planète quand nous entendons la réaction des gens dans la circulation on se croirait déjà aux portes de l'enfer le Sénégalais ne sait pas faire le rang alors j'aurais bien aimé voir que les chrétiens qui ne font pas de choulot qui lèvent la main ou qui se lèvent comme ça on voit je l'ai confesse après je l'ai dit alors je l'ai dit je l'ai dit je l'ai confesse donc les gens ne se sentent à dire que les chrétiens ne s'étonneraient l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir cela ne s'est pas qu'une autre Alors, moi, je suis serreur, même si ma maman Sylvie est mancagne, je suis serreur. J'ai le serreur. Pour que quelqu'un réussisse à te pardonner, il faut vraiment se lever de très tôt. Le serreur est très rancunier. Je suis serreur. Je vais vous dire, je vais vous dire. Pendant dix ans, j'étais curé à Diagao. Et il y avait des chrétiens qui venaient à la messe, ils ne s'asseyaient pas sur le même banc. J'étais très inquiet. On me dit, «Venez-vous, tout quoi, tout quoi, andez-vous. Wenez-vous, sin, sin, andez-vous, imbogue. » Et ils disent qu'eux tous, ils sont serrés. Je traduis. Si je me trompe, elle va traduire, c'est ma cousine. Pour eux, c'est les vrais serreurs. Les autres là, c'est un sous-produit. Comment un chrétien peut dire ça à un autre chrétien ? Dans un village, je suis parti voir. On me dit, nous ne parlons pas avec ces gens-là. Je leur dis, pourquoi ? Pourtant, vous venez ensemble à la messe. Je leur dis, mon père, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Dans le passé, il y avait un championnat de lutte. Leur papa avait terrassé notre papa. C'est pourquoi on ne parle plus avec eux. Et c'est le quotidien. Je n'invente rien. J'ai vécu ça pendant dix ans comme curé dans cette paroisse. Et j'ai beau parler, il faut se réconcilier, il faut vous pardonner les uns les autres, les uns les autres, etc. Il dit, non, 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 non. Comme il était au commencement, maintenant et toujours est pour les siècles des siècles. Vous comprenez ? En tant que pasteur, j'avais du travail au milieu de mes parents serrés. Je pense que c'est partout pareil. J'ai les mancagnes là, j'ai les diôles là, là, c'est partout pareil. On est parti pour que... Oui, Srechundiagorudier, par exemple, ça c'est autre chose. On est parti pour évangéliser notre culture et notre religion, notre vie de tous les jours. L'évangile, ce n'est pas que des paroles. L'évangile, comme la Vierge Marie nous l'a enseigné, comme elle nous l'a fait comprendre, c'est que ta volonté soit faite. C'est Marie de l'Annonciation. C'est Marie de la Visitation. C'est Marie de Bethléem. C'est Marie au pied de la croix. C'est Marie au Sénac avec les apôtres en prière. C'est Marie marchant avec les disciples d'Emmaïus avec son fils. C'est Marie au milieu de nous aujourd'hui. Donc il ne s'y est pas que nous puissions être des enfants de Marie, que nous puissions faire cette randonnée d'aujourd'hui et qu'en rentrant, qu'on ne change pas. Amdeb. Il faut que quand vous rentrez à la maison aujourd'hui, on puisse dire, ah ! Elle parle avec l'autre. Elle salue l'autre. Je dis elle parce que vous, les femmes, vous êtes magnifiques. Regardez la randonnée. Il n'y a que des femmes. Les hommes sont où ? Ils sont au Calando. Ils sont en train de boire du Jakarta. On peut les compter sur les bouts des doigts. Il y a un peu de deux ans. Il y a un homme. Il y a un homme. Ah, un homme. Ah, Jacques, est-ce pas ? Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme qui est un homme. Ah, bon, un homme. C'est Marie, mais il y a un homme qui est un homme qui m'a dit. Nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire. Je reviens sur une chose qui est capitale, qui est sciée et qui est normale. Ne quittez pas Popongin en étant comme vous étiez en arrivant. Je vous en prie. Pardonnez car vous serez pardonnés. Partagez car vous aurez Dieu en partage. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et demain dimanche, le Christ a dit, aimez Dieu de toute votre intelligence, de tout votre cœur, de toutes vos forces et aimez votre prochain comme soi-même. Être chrétien, ce n'est pas facile. Être chrétien, ce n'est pas facile. Être enfant de Marie, ce n'est pas facile. Venir faire une randonnée n'est pas du tout affaire aisé. Et c'est parce qu'être chrétien, ce n'est pas facile. C'est pourquoi le chrétien fait la différence. Dans les villages où j'ai été pendant très longtemps, 20 ans dans le signe, souvent les gens disaient, quand vous voulez être chrétien, je veux être un chrétien. Et la question que je posais, je disais, pourquoi ? Les chrétiens sont sobres. Ils sont courtois. Ça, c'est vrai. Ils sont bien éduqués. Ça, c'est très vrai. Ils sont gentils, etc. Et puis, quand vous avez une association et que vous avez cotisé de l'argent, il faut donner ça aux chrétiens. Même s'ils meurent, ils ne le mangent pas. Moi, j'ai dit, hum, hum, hum. Bon, vous, c'est trop. Dans le temps, Les chrétiens sont vus dans le cas. Mais ceux qui ne le mennonent sont. Ah oui. Ils ne sont pas au pando, ils ne sont pas au pando, ils ne sont pas au pando. Mais c'est vrai, ce n'est pas facile à dire que les chrétiens ne sont pas dans les obsédiens. En tant que gentil, ils ne sont pas au pando. Ce n'est pas les chrétiens. Ah, ah. Ils se sont à dire, nous sommes à mon hôte. on se met à l'aider on s'appelle qui est le bonheur c'est ce qu'on a fait ça nous a fait vivre c'est ce qu'on a fait vivre c'est ce qu'on a fait vivre mais on va faire vivre et on va faire vivre c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait avec Marie chers amis à l'école de Marie chers amis Prenons soin de comprendre la raison pour laquelle nous avons choisi le Magnificat comme phare de notre journée et éclair pour notre semaine et pourquoi pas pour toute notre année pastorale. Que Marie qui élève les hommes puisse nous élever. Alors je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai voyagé dans un pays de la sous-région. Il y a un chanteur qui est très célèbre là-bas, il chante élevé, 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 kérosène je crois qu'il s'appelle. Il dit, ceux qui t'ont enterré là, ils vont te déterrer. J'étais frappé par ce chanteur, il disait que le pétrole du village est devenu kérosène. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Alors j'ai compris que lui là, c'est bon, il a compris, il a compris l'évangile. Vous aussi, filles et enfants de Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Jamais. Ceux qui t'ont enterré là, ils vont te déterrer. Ceux qui ont du mal sur toi là, ils vont te laver avec du savon. Ceux qui cherchent que tu tombes là, eux-mêmes, ils vont chuter avant toi. Avec Marie qui dit, il élève les hommes. Avec Marie qui dit, il rabaisse les puissants. Avec Marie qui dit, le puissant fait pour moi des merveilles. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Et que le nom du Seigneur soit merveilleux pour vous tous. Ce que j'ai préparé est trop long. Dans mon contact, comme ça, nous n'avons pas de conflit. Je ne sais pas si je n'ai pas de conflit.